donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vais vous envoyer dans les coulisses de ma chaîne youtube je partage souvent des petits clips dans ma story instagram je partage souvent des stories un peu drôle des bêtisiers de ce qui se passe lors de mes tournages youtube donc tu ferais mieux d'aller me suivre instagram car tu vas bien rigoler là bas donc si tu as envie de savoir quel équipement j'utilise pour faire mes vidéos youtube et bien tu ferais mieux de rester jusqu'à la fin car je partagerai tous les petits détails doit commencer par le plus important c'est la caméra que j'utilise en ce moment la caméra que j'utilise en ce moment c'est la panasonic lumix g7 c'est une caméra qui est très bonne pour youtube car elle n'est pas très cher elle est aux environs de je crois 500 dollars pour une caméra professionnelle 500 dollars c'est pas énormément cher 500 dollars c'est peut-être 200 et quelques milles tu vois pour une caméra professionnelle de cette qualité franchement c'est pas cher donné tu vois c'est une caméra qui permet de faire des vidéos de qualité et aussi des photos de qualité donc encore une fois pour ceux qui me suivent sur instagram et bien mes photos d'instagram je les fais avec cette caméra du coup cette caméra je l'utilise à la fois pour mes photos et pour mes vidéos donc franchement c'est une caméra c'est un petit budget de départ pour youtube pour faire des photos pour faire des vidéos si tu es filmmaker c'est à dire si tu veux commencer peut-être dans la création de vidéos ou dans la photographie c'est une très bonne caméra elle est très simple d'utilisation et franchement tu peux faire énormément de choses de qualité avec cette caméra et pour ceux qui s'y connaissent en vidéo en caméra cette caméra elle filme jusqu'à 4k 30 images par seconde donc franchement c'est une qualité assez supérieure pour le prix encore une fois comme je disais c'est une caméra professionnelle du coup tu peux changer l'objectif tu peux mettre plusieurs objectifs en fonction de la vidéo de la photo que tu veux faire moi personnellement j'ai deux objectifs différents avec cette caméra j'ai un objectif de 25 mm et j'ai un autre objectif qui est un objectif zoom de 14 mm à je crois 42 mm en fonction du type de vidéo que je vais faire j'interchange les deux objectifs de la caméra est aussi un truc très intéressant avec cette caméra c'est qu'il ya une possibilité de connecter ton téléphone par wifi à la caméra c'est à dire que pendant que je filme en ce moment la vidéo j'ai la possibilité de me voir ici sur mon téléphone je sais pas si vous voyez de loin mais j'ai la possibilité de me voir ici sur le téléphone et d'ajuster les paramètres de la caméra sont pour autant avoir accès à la caméra car la caméra est un peu loin de moi mais j'ai mon téléphone qui est connecté à la caméra du coup je peux modifier un peu les paramètres de la qualité de la caméra je peux même démarrer l'enregistrement à partir de mon téléphone portable et ça franchement c'est génial et je peux voir à quoi je ressemble sur mon téléphone portable si je suis beau gosse si je suis vilain donc ça c'est un truc qui me fait gagner beaucoup de temps surtout lorsque je filme et aussi lorsque je fais mes photos pour instagram du coup là c'était un peu les fonctionnalités les plus générales les plus importantes de la caméra je ne vais pas aller dans tous les détails techniques et bien l'équipement suivant et bien c'est mon microphone et le microphone que j'utilise il s'appelle mxl 990 c'est un très très bon micro comme vous pouvez l'entendre dans le son le son il est franchement de qualité assez supérieure et c'est un micro qui est assez beau j'aime bien le design de ce micro là et ce micro là écoute dans les environs de 60 dollars je crois ça d'être 30 mille francs cfa le micro il est donc accroché sur un bras ce qu'on appelle un bras c'est un bras de micro tu vois je peux déplacer le bras désolé donc je peux donc déplacer le bras comme ça en fonction de où je m'assois je peux déplacer le bras et je peux placer le micro donc ça c'est un truc assez cool que j'aime bien et donc j'ai acheté ce bras là il n'y a pas très longtemps si vous regardez mes vidéos depuis longtemps vous remarquerez qu'au début j'avais pas de trépied le micro je le déposait juste sur la table ensuite j'ai acheté un petit trépied que je déposais sur ma table et là récemment j'ai acheté ce bras là que je trouve beaucoup plus efficace car je peux le déplacer beaucoup plus facilement il prend pas beaucoup de place sur ma table et donc ce bras là aussi je crois qu'il m'a coûté dans les environs de 13 dollars ça doit faire peut-être 6000 francs ou 7000 francs cfa c'est pas très cher ensuite l'équipement suivant de mon setup ce sont les lumières sauf pour les lumières j'ai deux types différents de lumières j'ai une lumière qui se trouve ici qui est ma lumière principale qui est la ring light et j'ai une autre lumière qui se trouve ici qui est ma lumière secondaire c'est une lumière que parapluie je crois que c'est comme ça qu'on dit c'est ma lumière secondaire et donc pourquoi j'ai deux types de lumière différentes le truc c'est que de la manière dont je suis assis et ben ma lumière principale et vient principalement sur le côté gauche de mon visage tu vois et du coup la lumière secondaire elle va servir à éclairer la partie droite de mon visage tu vois si je n'ai pas cette lumière secondaire vous verrez que cette partie de mon visage sera beaucoup sont je vais donc vous faire un test et je vais éteindre la lumière secondaire et vous allez voir ce que ça donne lorsque j'ai passé de lumière secondaire là et donc là je viens d'éteindre ma lumière secondaire vous allez sûrement voir que là de ce côté ça devient beaucoup plus sombre car ma lumière principale et vient principalement par ici tu vois donc c'est pour ça que j'ai deux types de lumière différentes donc là on va aller rallumer la lumière secondaire et vous verrez encore la différence entre les deux ok donc là j'ai rallumé ma lumière secondaire et vous voyez clairement la différence lorsque c'est allumé lorsque c'est éteint il ya une très très grande différence et encore une fois ce sont des lumières qui ne sont pas très cher la lumière principale la ring light je me souviens pas du prix mais je vous mettrai sûrement le prix à l'écran qui est par ici pour la lumière secondaire aussi je me souviens pas du prix et je vous mettrai le prix quelque part aussi à l'écran ici et un truc que j'aime bien avec la ring light ma lumière principale c'est que tu as la possibilité d'ajuster la lumière en fonction de ta convenance tu vois c'est à dire que la lumière n'a pas une intensité définie tu peux ajuster l'intensité de la lumière et ça c'est un truc que j'adore avec cette ring light car ça m'aide beaucoup pour ajuster la qualité de la lumière la qualité de la vidéo et ça m'aide vraiment à faire des vidéos de meilleure qualité donc là je pense que je vous ai présenté les éléments majeurs de mon setup youtube mais en dehors de ça il ya aussi la table sur laquelle je m'assois pour faire les vidéos et aussi ma chaise aussi qui est très importante car je dois m'asseoir sur quelque chose il ya aussi mon ordinateur que j'utilise pour faire les montages de mes vidéos donc juste pour vous donner des caractéristiques un peu techniques de mon ordinateur je crois que j'ai 32 giga de ram j'ai un processeur de 24 coeurs un processeur amd je crois je me souviens pas duquel mais je vous mettrais ça à l'écran et j'ai aussi une carte graphique amd aussi j'ai plusieurs disques durs j'ai deux ssd de 1 giga chacun et j'ai aussi un autre disque dur de 500 giga normalement donc j'ai plusieurs disques durs car je filme beaucoup de vidéos et la vidéo pèse beaucoup du coup j'ai besoin de beaucoup de stockage pour pouvoir stocker toutes ces vidéos là et ensuite mon ordinateur je le branche sur un écran bien évidemment donc j'ai cet écran là c'est mon écran principal et après j'ai tous les différents accessoires le clavier de mon ordinateur et j'ai aussi la souris de mon ordinateur et ce sont des claviers une souris sans fil parce que moi j'adore les accessoires sans fil je déteste lorsqu'il ya trop de fils sur mon bureau franchement c'est un truc que je déteste j'aime que mon bureau soit vraiment très minimaliste bien simple il n'y a pas trop de câbles pas trop de trucs dessus c'est un peu un tic que j'ai tu